Alors, on s'en va, Liban d'ici et d'ailleurs. Pourquoi ce livre ? D'où vient-il ? Pourquoi avez-vous choisi ce moment-là ? Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question. Pourquoi ce moment-là ? Parce qu'il m'a fallu un temps de distanciation. Il me fallait aussi un temps de maturation. Et c'est vrai que l'écriture permet ça. Parce que finalement, je raconte une histoire, la mienne en l'occurrence, mais dans une période de guerre. Puisque je suis libanaise d'origine, Liban d'ici et d'ailleurs. Et que pouvoir écrire mon histoire, mais en impliquant des personnes de mon entourage, ça suppose de faire attention à la manière d'écrire les choses. Parce qu'on est quand même responsable des autres quand on parle d'eux. Et puis de la distance aussi par rapport à tout ce vécu qui était le Liban, enfin la guerre au Liban. Et donc oui, j'ai réussi cet exercice avec habilité ma tondie. J'en suis très surprise. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Mais je pense que dans la mesure où ce n'était pas un règlement de compte, voilà. Et à travers cette narration ou ce récit de mon parcours, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est aussi ce qu'on m'a renvoyé, s'y retrouvent. Donc finalement, mon histoire n'est pas mon histoire, mais elle est aussi celle des autres. Les autres peuvent tout à fait se glisser dans cette histoire-là. Et puis finalement, cette histoire dans un pays particulier qui est le Liban, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui qui n'est pas le Liban, qui n'a pas vécu ça au Liban, pourrait aussi se retrouver. Et donc, ils pourraient s'identifier un peu à ce parcours-là. C'était un peu ce que j'ai cherché à rendre compte, puisque les thèmes traités sont l'exil, la double appartenance, le chez-soi, l'identité. Et l'identité notamment par rapport à la question du nom, où il y a eu des lecteurs qui se sont retrouvés alors qu'ils ne sont pas libanais. Mais je pense que cette question du nom touche énormément de monde. Et alors justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire du nom ? Alors cette histoire du nom, c'est ce par quoi on est reconnu. On se reconnaît, on est reconnu. Et cette histoire du nom a commencé pour moi ici en France, avec par exemple le jour de mon mariage, où le maire m'appelle par mon premier prénom administratif, puisqu'en fait j'en ai deux. Je m'appelle Christine, mon premier prénom, je m'appelle Nada. Au Liban, pendant des années, on m'a appelée avec les deux prénoms. J'étais Christine pour l'environnement social, j'étais Nada pour l'environnement familier, en même temps. Donc j'ai profité de mon arrivée en France pour finalement ne m'appeler que Nada. Et ce fameux jour où je me suis mariée, où le maire m'appelle par Christine, les gens n'étaient pas au courant. Ce double prénom pour moi a créé quand même une confusion. Et il m'a fallu aussi tout ce temps-là pour pouvoir créer ce trait d'union entre Christine et Nada. Pouvoir me reconnaître à la fois d'un point de vue administratif, avec le prénom Christine, qui finalement m'appartient, et me retrouver aussi sous le prénom de Nada. Et donc de créer ce trait d'union qui fait finalement la double culture, la double appartenance. Parce que aussi l'histoire du prénom, du nom, c'est l'histoire d'une personne et c'est l'histoire d'un pays. Revenons-en au Liban, où les années de guerre sont très présentes. J'avais 13 ans quand la guerre a commencé. J'y avais 25 ans quand je suis arrivée à Paris. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient une connaissance soit partielle, soit étaient complètement perdues. Et puis c'est vrai qu'il y avait de quoi se perdre avec les événements du Liban. Les personnes qui lisent aussi le livre sont des personnes de ma génération. Donc ils ont été bombardés, c'est le cas de le dire, par des images, par des informations qu'on a cherché à objectiver. Puisque quand j'ai écrit ce livre, je voulais donner quelques informations pour que le lecteur français puisse se retrouver dans le déroulé de cette guerre. Et en fait, ce qu'on dit de la guerre n'est pas du tout la même chose que ce qui est vécu de l'intérieur. Donc je pense que dans ce livre-là, c'est le vécu de la guerre de l'intérieur qui fait l'objet de ce récit. Et du coup, ça ne donne pas du tout la même réalité. Et là aussi, parce que des personnes l'ont lu, des personnes de ma génération qui me disent, mais on en a beaucoup appris. Merci pour cette présentation. Un mot pour finir peut-être ? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé une phrase dans le livre d'Edgar Morin, « Mon chemin », qui dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui dit « Ma double identité, c'est comme mes deux yeux, ça me permet de mieux voir ». Sous-titrage ST' 501